La rupture est consommée entre les Algériens et le système Tebboune ? Les manifestants du Irak vont-ils revenir dans les rues les vendredis prochains ? La célébration tourne au rejet massif, la rupture est consommée entre les Algériens et le système Tebboune. Comme à son habitude, le régime algérien a sous-estimé l'ampleur des manifestations prévues pour ce 22 février 2021. Après une année de pause à cause de la pandémie de la Covid-19 appuyée par une politique répressive sans précédent orchestrée par un régime assoiffé de domination sur une population qui tente de s'émanciper de son joug depuis février 2019, le Irak a fait son retour dans toutes les régions du pays. Oui, un retour qui n'a finalement strictement aucune relation avec une quelconque célébration de la fusion entre l'armée et le peuple, comme le prévoyaient les observateurs les plus fidèles au nouveau système édifié par le président Abdelmajid Tebboune. Bien au contraire, à la célébration, des milliers d'Algériens, voire des millions, ont préféré le rejet massif du système, le nom catégorique à un régime militaire doté d'une façade civile. Un rejet total et entier du nouveau totalitarisme que veut imposer le régime post-Bouteflika. Un nom sans équivoque du peuple algérien à la soumission aux dirigeants militaires et civils actuels présentés encore et toujours comme illégitimes. Ce 22 février 2021, ce n'était pas une célébration du deuxième anniversaire du Irak. C'est le premier procès du nouveau régime Tebboune. Un procès public au cours duquel le peuple algérien a condamné sévèrement le pouvoir à l'ignominie. « On ne veut plus de vous, on est sortis pour votre départ, et non pas pour faire la fête », scandait des milliers de manifestants mobilisés à Alger, Oran, Constantine, Béjaïa, Anaba, Moustaganem et dans toutes les autres grandes villes du pays. Les services de sécurité ont été fortement mobilisés pour étouffer ces marches, du moins les encadrer dans le but de les orienter vers un tracé qui arrange les intérêts de l'agenda politique du régime. Au final, peine perdue, les policiers ont été débordés de partout, pris d'assaut par une foule compacte, unis autour d'une seule et unique cause, manifestés pacifiquement et demandés le départ du régime. Ni les arrestations musclées des premières heures de la journée, ni la propagande officielle crasseuse, menaçante ou calomnieuse n'a pu casser la détermination retrouvée du peuple algérien. Et pourtant, jusqu'à 13 heures, la mobilisation était un peu faible, symbolique et donnait l'impression qu'elle risquait d'être minoritaire. Ce n'était qu'une illusion dont seule, la magie du peuple détient le secret. À partir de l'après-midi, les foules grossissent, leurs rangs s'élargissent, et des contingents entiers de manifestants venus des quartiers populaires les plus peuplés d'Alger, Oran, Constantine et les autres villes du pays ont donné lieu à un véritable raz-de-marée humain. Un tsunami comme celui de 2019, qui ne manquera pas de provoquer des dégâts au plus haut sommet du pouvoir algérien. À partir d'aujourd'hui, Abdelmajid Teboun et son entourage, le chef d'état-major de la NPSL de Shangriha, et tous les autres poids lourds du régime algérien, doivent prendre conscience qu'ils font partie d'une minorité contestée par la majorité du peuple algérien. L'année 2021 risque bel et bien de ressembler à celle de 2019 en Algérie. Et maintenant les manifestants du Irak vont-ils revenir dans les rues les vendredis prochains ? Le Irak a fait son retour. Il a déjoué les pronostics des dirigeants algériens, qui ont tablé sur des manifestations modestes, ce lundi 22 février avec des slogans timides. Ses dirigeants ont malencontreusement cru que les contestations les plus virulentes seront uniquement cantonnées aux principales villes et localités de la rebelle Kabylie. Finalement, le Irak a été beaucoup plus grandiose, imposant et il a pu mobiliser des centaines de milliers de protestataires, dans les rues de toutes les grandes villes du pays. Le Irak est bel et bien là. La colère est authentique et demeure aussi vivace qu'en 2019. Mais justement, que va-t-il se passer maintenant ? Le Irak a fait son retour ce lundi 22 février. Et les prochains vendredis et les prochaines semaines, les Algériens vont-ils revenir à la calmie imposée par la crise sanitaire de la Covid-19 ? Ou continueront-ils à se mobiliser pour lutter contre le régime illégitime qui leur confisque leur liberté ? Les réponses à ces questions seront déterminantes pour l'avenir du pays. Ces réponses dévoileront les contours de la future Algérie, qui affrontera des défis majeurs d'ici la fin de l'année 2021. Crise financière aiguë, appauvrissement de la population, misère sociale et panne de l'économie nationale, les frustrations seront nombreuses en 2021, avec une monnaie nationale, qui sera encore très faible, une jeunesse déboussolée par l'absence de perspective dans son propre pays. L'Algérie a besoin de solutions concrètes à ces problèmes concrets, comment surmonter la crise sanitaire, avec le minimum de dégâts sur sa stabilité économique, financière et la sécurité de sa population. Pour trouver des solutions, l'Algérie a besoin de changements, car l'actuel mode de gouvernance du pays souffre d'un déficit criant de compétences, d'efficacité et de rigueur. Là-dessus, tous les Algériens sont d'accord. Mais pour obtenir le changement, la mobilisation populaire doit être pérenne, solide, unie et efficace. Or, si dès le vendredi 26 février prochain, les marches populaires désertent les rues, c'est le retour au statu quo. Un immobilisme qui va bien sûr conforter le régime algérien, dans sa logique de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. Et pendant ce temps-là, l'Algérie continuera d'accumuler les problèmes concrets et dangereux surtout, sur le plan économique et financier. Selon les observations que l'on peut faire de l'extraordinaire mobilisation populaire de ce lundi 22 février, la volonté populaire est plus que jamais forte pour renouer avec les manifestations hebdomadaires du Irak. Les marches peuvent redevenir un acquis. Mais ce mode de protestation populaire peut soulever des interrogations légitimes sur son efficacité. En 2019, pendant près d'une année, tous les vendredis des milliers, voire des millions d'Algériens ont manifesté dans les rues. Mais sans arracher le moindre résultat concret, le Irak n'avait pas empêché la tenue des élections présidentielles du 12 décembre 2019 et l'arrivée catastrophique d'Abdelmajid Tebboune, dont l'incapacité de trouver des solutions aux problèmes du pays est aujourd'hui une certitude. Sortir chaque vendredi pendant toute l'année 2021 encore, pour laisser le pouvoir dominer encore le pays le reste de la semaine. Est-ce judicieux ? Le débat ne manquera pas de faire rage au sein du Irak. Et ce débat relancera d'autres options de contestation, comme la grève générale ou la désobéissance civile, des options jugées radicales, voire extrémistes par certains irakistes, alors qu'elles sont applaudies, réclamées par d'autres activistes. Quoi qu'il en soit, la joie de retrouver la rue ne doit pas annuler la lucidité nécessaire à l'examen critique pour identifier les moyens les plus efficaces qui peuvent permettre au Irak de réaliser son objectif. Autrement dit, l'Algérie restera encore une nouvelle fois prisonnière d'un cercle infernal d'échecs. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada